Comme un symbole, Sébastien Lecornu atterrit devant le pont de l'Oiapoque. Juste de l'autre côté, le Brésil, pays actuellement le plus touché par la crise sanitaire. Ville frontalière, Saint-Georges est confinée depuis le 17 mars. Grâce à des mesures strictes et la discipline de ses habitants, aujourd'hui, la ville va mieux. Nous avions quelques foyers qui ont été maîtrisés et des personnes aussi qui sont asymptomatiques et qui ont été aussi testées. Donc avec la frontière qui est quand même très bien surveillée, malgré nous savons qu'il y a quand même des gens qui passent, mais ça ralentit beaucoup les échanges entre les deux rives. Et à ce moment-là, ça nous permet aussi de faire un travail avec la population, de consentiser la population que le virus continue à circuler. Le nouveau ministre des Outre-mer s'est longuement entretenu avec les forces de sécurité intérieure, des douanes et des armées. Avec seulement deux pirogues de patrouille, ces équipes se coordonnent depuis quatre mois pour cadenasser le pont et le fleuve. Le fleuve est une donnée naturelle que l'on connaît, que l'on contrôle hors crise sanitaire et que l'on contrôle d'autant plus dans la crise actuelle sanitaire. Les effectifs qui sont quotidiennement sur ce fleuve, qui assurent une surveillance et des contrôles qui a ses résultats. Voilà. Supportant d'ordinaire le passage de plus de 200 pirogues par jour, l'Oyapoc est aujourd'hui un long fleuve tranquille. L'État est présent au rendez-vous, on le voit bien sur le volet accompagnement financier pour l'aide alimentaire. Je crois que la frontière est tenue et ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas aussi bien vu tenue. Donc il faut se le dire ça aussi. L'enjeu maintenant, c'est aussi de monter en puissance sur les équipements pour l'avenir, pour arriver à garder justement ce niveau d'efficacité. Long de plus de 400 kilomètres, le fleuve reste le principal axe de circulation du virus dans l'est guyanais.